Et bonjour mes chéris, vous êtes au nouveau chez Bonjour Chéri sur IRM.radio. C'est Olga avec vous, créatrice des cours en ligne. Bonjour chérie et frère, vous pouvez aller consulter en ligne comment communiquer en couple et apprendre l'art de séduction. Je suis avec TECOS qui nous assure leçons et images. Et c'est vrai que cette année, ça se termine bientôt et j'espère que vous avez accompli vos projets. Mais je pense que vu que la nouvelle année arrive, vous avez encore beaucoup de nouveaux projets, des projets professionnels. C'est pour ça que nous avons organisé cette émission spéciale Noël pour vous orienter et vous aider aussi d'accomplir vos projets. Et nous sommes avec Laura Nicole. Bonjour Laura. Bonjour Olga. Laura qui est psychologue et danseuse et bientôt professeure de danse, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc on espère Laura que tu pourras nous aider aujourd'hui vraiment de nous orienter, nous aider comment faire le choix de carrière, comment révéler ses talents, oser la réconversion pour ceux qui le souhaitent et vraiment dominer ses projets à bien. Donc on aimerait apprendre avec toi aujourd'hui comment dépasser ses peurs si on a et d'apprendre à prendre la responsabilité de nos actions et de réussir. Toi, déjà parfois de trouver un métier qu'on aime, c'est pas facile. Toi, t'as deux métiers que tu exerces, psychologue et danseuse et que tu aimes les deux. Comment ça se fait ? Comment toi t'as fait ton choix personnel dans ton travail ? Est-ce que c'était difficile aussi de choisir ou est-ce que t'as trouvé facilement ta voie ? C'est vrai que c'est une chance. Je sais que tout le monde ne trouve pas toujours sa voie aussi facilement. Moi, ça a été plutôt une évidence en fait. J'ai commencé la danse classique quand j'avais 5 ans et j'ai très rapidement voulu en faire mon métier. Je ne saurais même pas dire quand ça s'est décidé ni comment. Ça a toujours été comme ça. Et ensuite, j'ai fait sport-études à 14 ans, très rapidement. Et petit à petit, je me suis intéressée à la psychologie. Et dès que j'ai terminé les écoles de danse professionnelles et que j'ai commencé à en faire mon métier, à faire les castings, les auditions, j'ai commencé mes études de psychologie par correspondance. Et ce sont deux choses qui sont venues à moi, en quelque sorte. Moi, je ne fais que des métiers de passion. Je ne me serais jamais vue faire quelque chose qui ne me plaît pas. Pour moi, pour se lever tous les matins et être épanouie, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Parce que le travail, c'est quand même au moins 70% de votre vie. Tout à fait. Donc moi, ça a toujours été un petit peu ma philosophie de me dire que je ne ferais que ce qui me plaît, ce qui me passionne et ce qui m'anime. Et c'est le cas pour la danse et la psychologie. Et j'ai fait le choix de ne pas choisir entre les deux aussi, mais d'exercer les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, proportionnellement, tu exerces plus la psychologie ou la danse ou les deux ? C'est une année très particulière. En ce moment, j'exerce plus la psychologie parce que la danse est à l'arrêt, parce que les théâtres sont fermés. Mais en temps normal, je dirais que c'est plutôt un 50-50 à peu près, un mi-temps. Bon, on te félicite déjà que tu exerces les deux métiers que tu aimes. Ça fait plaisir vraiment de l'entendre. Et aujourd'hui, on va profiter de tes compétences en psychologie pour vraiment aider à ceux qui souhaitent de faire ces projets, des nouveaux projets cette année. Parfois, si on est au travail, on sent que peut-être je ne suis pas à sa place. Comment vraiment de comprendre est-ce que c'est le problème du travail ou c'est peut-être autre chose ? Comment faire audite de soi-même ou de son environnement ? Par où commencer pour vraiment identifier si on est à la bonne place ? Alors, comme tu le dis, quand on n'est pas bien, il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir à la cause de ce mal-être. Effectivement, ça peut être le travail. Ça peut aussi être d'autres choses qui font partie de la vie plus privée. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, prendre du recul, apprendre à identifier les causes de son mal-être. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est une clé qui servira toujours dans la vie. Et après, parfois, c'est difficile et on n'arrive pas à prendre ce recul. C'est là où parfois on a besoin d'être aidé par un psychologue, par exemple. Mais oui, c'est important d'identifier la cause de son mal-être. Et si c'est le travail, il va être important de réfléchir, de commencer à penser sa position au sein de son travail. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas bien ? Est-ce que c'est le métier en soi vraiment qui ne nous correspond pas ? Ou est-ce que c'est l'environnement de travail qui n'est pas adapté à nous, les collègues, l'ambiance, la façon dont on est traité ? Tout ça, en fait, suivant quel est le problème, les conséquences et les réactions et les comportements à mener vont être très différents. Parce que parfois, on dit que votre réalité reflète votre personnalité. Donc, ça veut dire que le problème, c'est toujours à l'intérieur. Et peu importe où nous serons, on aura ce sentiment, non, je ne suis pas à sa place. Donc, il faut commencer le travail de l'intérieur. Ou vraiment, il peut se faire qu'on n'est vraiment pas dans un bon endroit, il faut changer. Comment on peut identifier vraiment ça ? Moi, je pense que ce n'est pas toujours notre faute, en fait. Bien sûr, si vous enchaînez les postes et qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, au bout d'un moment, bien sûr qu'il faut se questionner. Mais parfois, on arrive dans des environnements qui sont très malsains et où c'est tout à fait normal, quand on est une personne saine, de ne pas s'y sentir bien et de ne pas réussir à s'y conformer. Et heureusement, j'ai envie de dire, il vaut mieux ne pas s'y être trop, s'y adapter. Parce qu'il faut garder cet esprit sain, j'ai envie de dire. Donc, si on résume, c'est vraiment d'écouter de temps en temps, prendre le recul, écouter ses sensations, ses émotions et de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est lié à moi ? Ou est-ce que c'est vraiment environnement pour identifier ? C'est ça, c'est-à-dire que je pense que par des petites questions assez simples, vous pouvez identifier est-ce que quand vous n'êtes pas au travail, vous êtes mieux ? Le week-end, les vacances, rien qu'en se demandant ça, vous pouvez voir déjà s'il c'est un problème dans votre sphère privée ou si c'est bien dans votre sphère professionnelle. Et ensuite, si après vous obtenez la réponse, oui, c'est bien dans la sphère professionnelle, vous vous demandez, qu'est-ce qui ne me va pas dans ce poste ? Est-ce que c'est le poste, le métier en soi, qu'il ne me plaît plus, qu'il ne me plaît pas ? Ou est-ce que c'est dans ce travail, à cet endroit que je ne me sens pas bien avec les personnes avec qui je travaille ? Et ça vous permettra d'avoir les réponses et les clés. Est-ce que vous devez changer le métier ? Est-ce que vous devez seulement changer d'endroit ? Toutes ces questions vont vous permettre d'anticiper les comportements à adopter pour changer les choses et vous sentir mieux. Une fois qu'on a réfléchi, on a décidé, je veux changer le projet professionnel, comment vraiment on peut évoluer nos propres capacités de miner nos projets à bien ? Est-ce qu'on peut évaluer si on va réussir dans ce projet ou non ? Je ne sens pas encore que je vais réussir. Alors je pense qu'on ne peut jamais savoir à l'avance si un projet va aboutir ou pas. Mais il y a deux choses. La première chose, je pense que c'est la motivation. Il faut être motivé pour faire son projet. Ça demandera toujours des sacrifices. Il y aura peut-être des choses qui se mettront sur votre chemin. La vie est rarement simple. Donc il faut de la motivation, il faut de la détermination. Ça, c'est le premier point. Il faut de l'envie, bien entendu. Après, quand vous avez envie de changer mais que vous ne savez pas quoi faire, il y a aussi l'option du bilan de compétence. Le bilan de compétence, c'est quelque chose qu'on fait en psychologie du travail qui vous permet d'évaluer les domaines où votre personnalité correspond le mieux. En fait, où les éléments de votre personnalité vont être le plus développés, le plus mis en avant, le plus utiles. Le bilan de compétence, c'est aussi lié à nos talents, je pense, d'identifier nos talents. Et on va passer tout à l'heure à ce sujet aussi. Exactement, ça permet d'identifier vos points forts, en fait. Vos points forts et vos points faibles. Et ça vous permet comme ça de faire un mix de tout ça et de vous diriger vers des choses qui vont plutôt mettre en avant vos atouts et vos talents, effectivement. Et quand la personne, par exemple, elle garde le projet en tête depuis déjà un moment, elle connaît ses talents, ses points forts, ses points faibles, mais vraiment elle a peur, peut-être par le manque de confiance, de réaliser. Et cette peur vraiment bloque toute action. Et la personne, finalement, elle ne réalisait pas ses projets. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire à soi-même quand on a très peur de passer à l'action ? C'est difficile parce que, déjà, il faut comprendre d'où vient cette peur. Parce que se lancer dans un projet, c'est prendre un risque. Et cette prise de risque, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Et tout le monde ne prendra pas de risque aussi facilement. Et ça, ça peut être lié à énormément de choses. Là, c'est vraiment la psychologue qui parle, mais ça peut remonter jusqu'à l'enfance, en fait. Si on a un sentiment d'insécurité depuis tout petit, ne serait-ce que dans les premiers liens d'attachement, ça peut faire qu'à l'âge adulte, on ait du mal à prendre des risques et à se lancer. Et après, il y a aussi des choses naturelles de la vie. Si on sait que derrière, on a toujours quelqu'un sur qui compter, on va prendre des risques plus facilement. Que si on sait que si on prend le risque et que ça foire, on peut se retrouver dans la rue. Ça, c'est évident. Après, c'est des choses aussi du quotidien. Mais quand on a des peurs qui ne sont pas forcément logiques, ou tout du moins qui sont exagérées, c'est vrai qu'il faut prendre du recul encore une fois. Essayer de réfléchir, essayer d'identifier pourquoi j'ai peur et dépasser ces peurs. Et dépasser ces peurs, c'est quelque chose qu'on fait souvent au quotidien, qu'on doit faire très régulièrement. Donc ça, c'est un travail sur soi, petit à petit, à faire. Donc soit on peut s'adresser à un psychologue, soit on peut, en dépassant des petites peurs tous les jours, se donner des petits défis. Est-ce que ça va, au fur et à mesure, nous faire passer cette peur, si on fait comme ça ? Ça peut aider d'avoir un plan concret. C'est-à-dire que, tu disais tout à l'heure, si on a une idée en tête, en fait, il ne suffit pas d'avoir une idée. Pour oser se lancer, il ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut vraiment avoir établi un plan d'action. C'est-à-dire, ok, par exemple, mon idée, c'est d'ouvrir une boulangerie. Il ne suffit pas d'avoir l'idée. Qu'est-ce qu'il me faut pour ouvrir une boulangerie ? Alors, il faut que je trouve une boutique, il faut que je fasse un plan pour la banque, il faut que je fasse... L'idée, c'est de lister tout ce qu'on a à faire pour réaliser notre objectif, de voir ce qu'on a déjà, de voir ce qu'on est déjà capable de faire, de voir les informations qui nous manquent, aller les chercher. Et le fait d'avoir fait tout ça, déjà, c'est rassurant. Parce qu'on se dit qu'on a une idée claire. Et c'est tout de suite moins risqué, déjà, quand on a une idée claire de dans quoi on va se lancer. Donc ça, moi, je pense que ça peut aider de poser son projet sur papier, de définir ses objectifs. Et de ne pas tout de suite définir l'objectif final, le plus gros. Vous pouvez définir l'objectif final et à l'intérieur de ça, définir des petits objectifs. Et petit à petit, vous vous motivez à réaliser un objectif, l'un après l'autre. Et en fait, vous allez avancer dans votre projet. Et petit à petit, vous allez arriver à l'objectif final. Et c'est plus facile de procéder par étapes. Parce que quand on voit le gros objectif, au final, on voit juste la montagne devant nous. Et on se dit, oh là là, non, non, c'est trop compliqué. Et en fait, on ne le fait pas. Donc définir les petits objectifs et les faire étape par étape, c'est ce qui permet vraiment déjà de rendre l'objectif final plus accessible. Oui, parfois, on est vraiment inspiré par un grand objectif. Mais on perd vite la motivation quand on regarde tout ce qu'il faut faire. Et ça fait peur. Ici, par exemple, on a une idée claire. On a, je ne sais pas, une idée de projet, de business. Mais cette idée, peut-être, elle est perçue par les autres comme quelque chose qui n'est pas très intéressant. Le marché n'est pas accepté par le marché. On a envie de faire quelque chose, mais en fait, les autres n'ont pas besoin de ça. C'est surtout dans les projets professionnels, quand on veut monter son entreprise et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce cas ? Il faut abandonner cette idée. Peut-être que c'est vraiment le projet mal choisi. Ou c'est juste notre, encore une fois, la confiance en soi qui nous empêche d'imposer, de proposer de nouveau dans ce monde. Alors, c'est compliqué de donner une seule réponse générale, parce qu'il y a plusieurs réponses à donner dans ta question. Ça va dépendre du projet, bien entendu. Et ça va dépendre de votre conviction dans votre projet. Toutes les grandes choses, souvent, ont commencé par ne pas être acceptées par la société. Donc ça, je pense que c'est un élément intéressant à garder. Même quand on voit, par exemple, j'ai un exemple comme ça qui vient en tête, c'est lié à la danse, mais le Palais Garnier, l'Opéra de Paris, quand il a été construit, il n'était pas du tout dans l'architecture du reste de la ville. Il n'était pas du tout accepté. Les travaux ont duré très longtemps. Ça a été très compliqué pour la personne qui l'a créée. Et aujourd'hui, c'est une merveille. Ben oui. Donc, si vous avez une forte conviction en vos projets, peu importe ce que vous disent les autres et ce que vous disent la société, vous pouvez quand même essayer. Moi, j'ai toujours une citation qui me vient en tête de Roosevelt. C'est dur d'échouer, mais c'est encore plus dur de n'avoir jamais essayé de réussir. Et je pense que vous regretterez moins quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné que quelque chose que vous n'avez pas essayé où vous n'aurez jamais la réponse au final. Alors après, quand tu parlais de l'opinion des autres, c'est-à-dire des proches, ça, c'est encore autre chose. Moi, je pense qu'il est important de se préserver déjà. Quand on a un projet, dans un premier temps, de le garder pour soi, d'en parler qu'aux personnes très, très proches. Vous leur demandez leur avis, certes, mais vous n'êtes pas obligés de le prendre en compte. Ça, c'est important. Vous, vous avez votre opinion et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. C'est, voilà, les autres peuvent avoir leur opinion, mais leur opinion, elle est très subjective. Elle est liée à eux, à leur propre histoire, à leur propre vécu. Par exemple, le fait d'être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui vous dirait, ah non, non, mais comment tu vas faire si ça ne marche pas ? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette sécurité dont on parlait tout à l'heure, qui peut être liée à beaucoup de choses dans l'enfance, etc. Il y a des gens qui resteront dans une même boîte pendant 40, 50 ans, qui feront le même poste et qui seront employés toute leur vie. Et il n'y a aucun mal à ça, en fait. Chacun trouve son compte dans ce qu'il fait. C'est ça le plus important. Mais en tout cas, quand on demande l'avis des autres, parfois on est face à des gens qui sont très différents de nous. Et donc, on va avoir vraiment une vision des choses, une vision de la vie très différente de nous qui ne nous correspond pas. Et je pense qu'il faut, le plus important, c'est de rester en accord avec soi, avec ses idées, avec sa personnalité. Oui, c'est ce qui est parfois difficile, surtout quand on est influencé par nos parents, par exemple. Eux, ils nous souhaitent du bien, mais parfois, nos choix, si, par exemple, on veut faire un métier artistique, par exemple, on peut nous dire souvent, non, ce n'est pas sérieux, ça ne va pas t'apporter d'argent, tout le monde veut faire ça. Et au final, on commence, je pense, à douter, parce que c'est des gens proches qui nous disent ça. Et on hésite un trait. C'est vraiment comment définir qu'on a fait le bon choix et écouter son cœur et sa raison. C'est ça qu'on peut être perturbé souvent par les autres. Mais tu as tout dit quand tu as dit comment on peut faire le bon choix et juste après, tu as dit écouter son cœur et sa raison. Pour moi, c'est ça le bon choix, en fait, parce que c'est un choix que vous ne regretterez pas. Les choix que vous ferez de raison, parce qu'on vous a dit que c'est des choix que potentiellement vous pourrez regretter. Par contre, si vous suivez votre cœur, il n'y aura pas de regrets. Moi, dans le domaine artistique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup soutenue, mais ce n'était pas le cas de tout le monde et même pas de la majorité dans mes écoles. Et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, effectivement, sur la confiance en soi. Alors, les personnes ne réagissaient pas pareil, mais elles étaient toutes là quand même. Donc, ça voulait dire que malgré tout, malgré les opinions divergentes dans les familles, ces personnes avaient voulu réaliser leurs rêves et étaient là pour le faire. Et je pense que c'est important d'écouter son cœur. On vit notre vie pour nous-mêmes. C'est-à-dire que, bien sûr, nos parents, ils nous donnent des conseils, notre famille, et c'est souvent jamais mal intentionné et malveillant. C'est parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Mais ce n'est pas eux qui vivront votre vie. C'est vous qui allez vivre votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'un jour, vos parents ne seront plus là. Un jour, les personnes qui vous ont dit ça ne seront plus là. Et il vous restera quoi ? Il vous restera vos choix. Donc, si vos choix, ce n'est pas vous qui les avez choisis, si vous, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous convient, la seule personne que ça mettra mal, c'est vous. Eux, ils ont déjà vécu leur vie. Ou ils sont en train de la vivre. Mais ce n'est pas la leur, en tout cas. Mais en ce cas, quand... Oui, c'est bien ce que tu dis, mais quand notre famille nous dit que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, parfois, on perd en fait la confiance de faire ce qu'on aime. C'est ça, en fait, je pense que le plus grand malheur, si on peut dire comme ça. Et après, on a peur, finalement, de se lancer dans nos projets. On a vraiment envie de toujours entendre la vie de nos parents ou de nos proches. Est-ce qu'on peut faire revenir cette confiance si quelqu'un nous l'a cassée, si on peut dire comme ça ? Pour moi, ça va au-delà de la confiance. En fait, la réaction à ça va dépendre vraiment des personnalités. Il y a des personnalités qui, leurs parents auront beau leur répéter ne fais pas ci, ne fais pas ça, ils vont dire si, je vais faire ça. Et puis voilà. Et il y a des personnalités, effectivement, qui vont être moins sécures et qui vont, effectivement, plus se laisser happer par les interventions des proches. Je pense que ce qui est intéressant à travailler dans ces cas-là, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, il y a pas mal de petits exercices. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en séance avec mes patients. Des petits exercices, par exemple, des petites phrases au quotidien à appliquer. Par exemple, je n'ai pas à me justifier. J'ai le droit de dire non, même si ça contrarie l'autre. Et des petites phrases comme ça, essayer d'appliquer au quotidien, ou sinon, c'est un travail à faire avec un psychothérapeute, ça permet de travailler de l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est quoi ? C'est retrouver la force d'affirmer qui on est, ce qu'on est et ce qu'on veut. Et je pense que c'est plutôt une question d'affirmation de soi. Alors, l'affirmation de soi est très liée, évidemment, à la confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Mais c'est un travail. Effectivement, c'est pas naturel pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas de magie. Ce ne sera pas en claquant des doigts ou avec quelque chose que je vais vous dire là, en 30 secondes, que vous allez vous réveiller demain matin et que vous allez être super affirmé, que vous allez affirmer tous vos choix, que vous n'allez plus douter. C'est un travail. Déjà, il faut comprendre l'origine du problème. C'est toujours comme ça. C'est bien de traiter le symptôme, mais il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en vous ? Pourquoi est-ce que vous manquez d'affirmation de vous-même ? Ça permet déjà de créer du sens. Notre cerveau, notre psychisme a besoin de sens. Donc, si on ne lui donne pas ce sens, pour lui, c'est un flou artistique. C'est une incohérence. Donc, déjà, il faut trouver le sens. Une fois qu'on a trouvé le sens, et en même temps, d'ailleurs, en parallèle, on agit sur les symptômes. Mais quand on a eu un type de comportement pendant 25-30 ans, c'est dur de le changer. Donc, c'est un travail qui demande un investissement en temps et de l'engagement aussi. On vous donne des petits exercices entre les séances. Il faut les faire. Mais c'est possible. Donc, même au bout de 20-25 ans, si on décide de se reconvertir, peut-être de faire une autre profession, par les petits exercices, combien de temps ça peut prendre ? Un an, deux ans, pour vraiment arriver à ce stade d'être confiant de soi. Moi, je pense qu'en quelques mois, on peut déjà voir des belles améliorations. Après, à quel moment on a confiance ? Honnêtement, je pense que personne n'a vraiment confiance. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de dire. Parce que même les gens qui paraissaient plus confiants en extérieur sont souvent les moins confiants. C'est une image qu'ils donnent. Et c'est aussi quelque chose pour se protéger de ce manque de confiance. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en vous, arrivez jusqu'à la pleine confiance. Voilà, je vais être honnête, je ne pense pas. Mais en tout cas, des améliorations. Des améliorations qui, au quotidien, vont vous aider à être plus confiant. Et rapidement, en quelques semaines, on peut déjà voir des débuts d'amélioration. Parce qu'on travaille aussi, parce que le manque d'affirmation de soi, ça engendre souvent un oubli de la personne qui s'oublie au bénéfice de l'autre. Donc, c'est aussi quels sont vos besoins. Donc, on met tout ça en place. On définit vos besoins. On définit vos objectifs. On voit comment est-ce qu'on peut y répondre. C'est tout ça. On vous remet au cœur de votre vie, en fait. Est-ce que notre entourage aussi, si c'est un entourage positif, entre guillemets, ça peut aussi nous aider de gagner en confiance ? Si c'est quelqu'un qui croit en vous toujours, il vous dit, allez, allez, tu vas réussir. Bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, le manque de confiance, ça peut venir de l'enfance, mais la confiance aussi. C'est-à-dire que dans les deux, pour être plus précise, dans les deux premières années de la vie, on crée notre attachement. Notre attachement, on le développe en fonction des interactions qu'on a avec les personnes qui doivent prendre soin de nous. Si les personnes qui doivent prendre soin de nous répondent à nos besoins systématiquement, par exemple, les pleurs, si on y répond, l'enfant va développer un attachement sécure. C'est-à-dire qu'il va avoir confiance dans sa figure d'attachement. Il sait qu'en cas de problème, elle est là. Si on a des relations à notre environnement qui sont moins sécures, par exemple, à l'époque, on disait beaucoup, c'est des questions de génération, mais on disait beaucoup qu'il fallait laisser pleurer les bébés. Ah oui. Sauf que laisser pleurer les bébés, ça pouvait créer des attachements insécures ou des attachements anxieux ambivalents. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Aujourd'hui, si vous regardez l'Agence régionale de santé, ce qu'elle va vous dire, elle vous dit qu'il faut faire du cododo jusqu'à six mois, qu'il faut répondre aux pleurs du bébé. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Parce qu'on se rend compte, justement, avec les études, que toutes ces interactions qui ont lieu dans les deux premières années, elles ont un impact considérable sur l'adulte que cet enfant va devenir. Et donc, souvent, oui, le manque de confiance vient de l'enfance, mais la confiance vient de l'enfance aussi. Effectivement, si vous avez évolué avec des parents ou avec des personnes qui ont pris soin de vous, qui étaient là tout le temps à vous valoriser, à vous encourager à prendre des risques, vous allez justement avoir développé une certaine autonomie. Moi, je donne toujours l'image de l'enfant, quand il commence à marcher, il marche et il regarde derrière si papa et maman sont là. Si papa et maman sont là, ils continuent à marcher. S'ils ne voient plus, papa et maman, ils s'assoient parce qu'il a peur. Et c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a quelqu'un derrière nous qui nous soutient, on y va, on prend des risques. Donc, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, toujours, de faire les petites affirmations, si on peut faire, pour s'affirmer, gagner confiance, et sinon, de consulter un psychologue pour trouver où il a raison pourquoi il manque de confiance et on peut le travailler en quelques mois, déjà, on peut avoir le résultat. Exactement. Moi, je vous conseille de consulter si c'est un vrai problème dans votre vie. Nous, c'est ce qu'on dit toujours, il y a des choses, des fois, qui effectivement ne sont pas terribles, mais si elles ne vous gênent pas, il n'y a pas besoin de consulter parce que c'est devenu un peu aussi une mode de vouloir à tout prix tout améliorer, se connaître. Si c'est des choses qui au quotidien ne vous handicapent pas, il n'y a pas de raison. Par contre, si effectivement c'est quelque chose qui au quotidien vous pèse beaucoup, que vous sentez que ça vous freine dans beaucoup de choses et que par vous-même vous n'avez pas réussi à trouver les clés et ce n'est pas un mal, il ne faut pas se blâmer, c'est rare de trouver soi-même toutes les clés pour soi. C'est un peu... Et à ton avis, est-ce que tout le monde peut être, par exemple, entrepreneur ? Si on a été salarié pendant quelques années, maintenant on veut monter un projet, mais c'est vrai qu'entreprendre c'est aussi la façon de travailler et de concevoir le travail, c'est de prendre vraiment la responsabilité totale de ses actions, de savoir prendre les risques, mais est-ce que tout le monde en est capable ou c'est vraiment que pour des personnes particulières ? Je ne pense pas que capable soit le bon mot, mais je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que les personnes pour qui ça ne serait pas ne sont pas capables capables, parce que moi j'ai l'intime conviction que quand on veut, on peut. Et qu'avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie de détermination, même des choses qui à la base sont très difficiles pour nous, je pense qu'on en est capable. Donc je n'utiliserai pas ce mot-là, mais je ne pense pas que ce soit pour tout le monde d'un point de vue de la personnalité. Parce que comme tu disais et comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas dans la personnalité de tout le monde de prendre des risques, d'être dans cette position qui peut parfois être inconfortable de tout porter sur ses épaules, d'avoir la responsabilité de la viabilité de son entreprise, de son fonctionnement, du fait qu'elle va durer dans le temps. C'est une charge parfois trop lourde de responsabilité pour certaines personnalités qui ont besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être à une place plus sécure, qui ont besoin de plus de sécurité pour se sentir bien. Sinon, ça peut créer en fait, les personnes qui sont trop anxieuses, trop angoissées, si c'est pour vous créer un ulcère, ce n'est pas la peine. Ou alors, si vraiment c'est une volonté mais que vous savez qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de très anxieux, de très angoissé, que ça va être difficile à vivre pour vous, commencez par faire un travail sur vous pour apaiser ce côté-là, pour mettre en place votre projet et petit à petit, l'essayer. Je ne suis pas pour dire non, il y a des personnes pour qui ça va être plus évident que d'autres, ça c'est sûr, mais si c'est vraiment un rêve que vous avez, essayez, assurez-vous d'avoir tout dans vos poches pour le réussir, bien évidemment, mais essayez. Parfois, il faut essayer pour ne pas regretter. Au moins, peut-être, on essaie, peut-être que ça ne nous plaît pas et on abandonne. C'est ça. Au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise beaucoup ça en psychologie, ça s'appelle la flèche descendante. On dit et alors ? Par exemple, si on fait le petit jeu, Olga, si je te disais, quel est ton projet ? Être animatrice télévision. Voilà, être animatrice télévision. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être animatrice télévision ? Il faut beaucoup travailler. Et alors ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu répondrais, par exemple ? Et alors ? Et alors ? On va aller petit à petit. On progresse petit à petit. Et alors ? Toi, c'est ça la flèche descendante. C'est qu'en fait, on fait et alors, et alors, et alors, jusqu'au bout. Et au bout, on arrive en fait à la pensée de base, c'est-à-dire à la peur principale. D'accord. Donc souvent, c'est et alors ? On ne va plus m'aimer. Et alors ? Qu'est-ce que vont penser les autres ? Et alors ? Voilà. Et en faisant ce travail, ça nous permet vraiment d'accéder à ce sur quoi il va falloir travailler, en fait. Ah, très bon exercice. Ça peut marcher dans beaucoup de situations. Oui, beaucoup de situations. Et ça peut même, en fait, vous aider des fois à dédramatiser des situations. C'est-à-dire que si des fois, vous angoissez pour quelque chose, dites-vous à vous-même et alors ? Vous allez vous dire ah oui, mais alors, imagine, ça ne marche pas, je vais perdre de l'argent. Et alors ? Oui, c'est chiant de perdre de l'argent, bien sûr. Et alors ? Est-ce que c'est la plus grande catastrophe de votre vie ? Si vous avez investi un demi-million d'euros, oui, je suis d'accord, ça va peut-être être compliqué. Mais parfois, on commence un projet, on n'investit pas non plus énormément d'argent. Bien sûr, c'est embêtant de perdre de l'argent, je ne dis pas. Mais tout ça pour dire qu'avec ce petit exercice, ça nous permet souvent de dédramatiser des situations et de se rendre compte que ce dont on a peur, au final, quand on met des mots dessus, ce n'est pas si grave. Tout à fait. Très bon exercice. Merci, on leur apporte cette astuce. On va en pratiquer. Et parfois, ce qui peut nous freiner aussi, c'est aussi, on peut se dire, ah non, il est trop tard pour changer les choses. Je suis, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine, non, il est trop tard pour lancer un nouveau projet. Dans ce cas, comment on peut faire ? Aussi poser la question et alors ? Ou ? Moi, je pense vraiment qu'il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est un truc, je trouve ça dommage et ça me fait mal au cœur que des personnes qui ont envie de changer, parce que parfois, comme on disait tout à l'heure, on ne trouve pas sa voie tout de suite. Des fois, on commence une carrière parce qu'il faut commencer, parce qu'on arrive à un âge où il faut commencer, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un choix de cœur. Et parfois, ce choix de cœur, il vient plus tard. Et je trouve ça dommage que des personnes ne puissent pas le suivre et finalement faire enfin un métier qui leur plaise parce qu'ils se disent, c'est trop tard. Moi, j'ai fait la fac par correspondance et avec moi, j'avais des personnes qui étaient à l'âge de la retraite parce qu'ils avaient élevé leurs enfants, ils ne pouvaient pas faire une reconversion avant, ils avaient besoin de sécurité financière et arriver à l'âge de la retraite, ce n'était presque même pas forcément pour travailler ou gagner de l'argent, mais ils avaient envie de réaliser leurs rêves, ce qu'ils avaient toujours voulu faire. Et ça, c'est l'extrême. Mais il y avait aussi avec moi des personnes qui avaient 40, 50 ans, qui avaient un, deux, trois enfants parfois en bas âge, c'est des sacrifices. Je ne dis pas. Ces personnes-là, moi, j'avais des copines de classe qui partaient en vacances l'été, leur mari allait à la plage avec les enfants et elle reste à l'hôtel pour réviser. Alors oui, c'est des sacrifices, c'est sûr, mais elles l'ont fait. Elles l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait avec un travail à plein temps à côté. Travail à plein temps, enfants en bas âge, vie de famille et qui ont fait un master par correspondance. Donc pour moi, ce n'est jamais trop tard. Et en fait, tout ça, ce sont des pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est il est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je ne suis pas capable, je n'arriverai pas à m'y remettre, je n'ai plus autant de mémoire. Tout ça, ce sont des pensées limitantes qui vous freinent. Or, moi, j'ai la preuve dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours que quand vous y croyez, ça marche. ça va peut-être vous demander plus de travail que le voisin, ça va demander des sacrifices, mais souvent, ces pensées limitantes, elles nous permettent d'avoir des excuses de ne pas franchir le cap. Et en fait, c'est dommage. Des fois, il ne faut pas cesser les excuses, il faut accepter la chose. C'est soit on se dit, bon, je ne le fais pas, mais je n'ai pas d'excuses, je ne le fais pas, finalement, je n'ai pas tant envie que ça, tant pis. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Soit on se dit, bon, toutes ces croyances limitantes, quand elles vont à la poubelle, j'y vais et je verrai. Donc, si parfois, on ne fait pas quelque chose, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. C'est juste... On a envie de le faire, mais c'est vrai que des fois, il faut se poser la question à quel degré on en a envie. Parce que parfois, il y a des choses, des idées qui nous traversent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les tripes. Et parfois, effectivement, il y a des choses qui demandent tellement de sacrifices qu'il faut l'avoir dans les tripes pour y aller. Donc, soyez courageux. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur rm.radio dans l'émission Bonjour Chérie. Et aujourd'hui, nous sommes avec Laura Nicole qui est psychologue et danseuse. Et on parle de choix de carrière, comment bien mener vos projets, oser la réconversion. Et là, on va passer comment identifier ses talents. Parce que c'est bien d'avoir les projets en tête, de connaître ses défauts, ses qualités. Mais aussi, je pense que pour réussir vraiment à choisir la bonne voie, il faut connaître qu'ils sont vraiment tes talents et ce qui t'est donné par quelqu'un d'autre pour réussir ta mission dans la vie. Est-ce que toi, je pense qu'il y en a beaucoup de méthodes pour comment définir ses talents. Quelle méthode, toi, tu utilises et tu pourras partager avec nous aujourd'hui ? Alors, déjà, je pense que même si tu as un talent dans quelque chose, ce n'est pas pour ça que c'est là que tu vas vouloir aller. Donc, pour moi, définir ses talents, oui, mais ce n'est pas forcément ça qui va aider à décider d'une voie. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont extrêmement doués en dessin, ils n'ont pas envie de faire ça professionnellement. Donc, définir ses talents, oui, après, ce n'est pas forcément ce qui va aider à faire un choix de carrière parce qu'un choix de carrière, il peut venir effectivement, mais c'est souvent par défaut de nos qualités, on fait un bilan de compétences, on se dit, bon, on m'a dit que j'étais plutôt bon dans la relation client, je vais aller dans le commerce, mais en fait, tout ça, ce n'est pas vraiment un choix du cœur comme on disait tout à l'heure. Après, comment identifier ses talents ? Honnêtement, je pense que c'est beaucoup moins compliqué que ce que les gens pensent. En fait, normalement, tu les connais, tes talents. Tu vois, si tu sais bien dessiner, si ton truc, c'est de danser, si tu as un très bon rapport avec les gens et que moi, par exemple, la psychologie, c'est venu aussi parce que naturellement, j'ai toujours écouté les autres, j'ai toujours été celle qu'on appelait pour avoir des conseils parce que, et pourquoi avec les enfants aussi par exemple, parce que j'ai un super rapport avec les enfants, c'est indescriptible, c'est-à-dire que moi, je suis dans une pièce et des enfants viennent me voir, je ne sais pas pourquoi. Et si vous, vous ne le voyez pas, en tout cas, vos proches le verront. C'est aussi des choses que vous entendrez. C'est-à-dire, si vous êtes très bon en dessin mais que vous, comme vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas la confiance en vous de vous dire « Ah bah oui, je suis douée en dessin », en général, vous aurez quand même souvent des remarques de personnes qui vous diront « Ah dis donc, qu'est-ce que tu dessines bien ? » Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, c'est aussi une prise de recul, une prise de réflexion pour un peu me dire « Bon, qu'est-ce que je fais de bien ? » Et aussi, peut-être, où est-ce que je me sens bien ? Pour moi, c'est presque la question la plus importante. Dans quoi est-ce que je me sens bien ? Pour moi, c'est ça qui aidera à trouver sa voie plus que « Qu'est-ce que je fais de bien ? » Parce que des fois, il y a des choses qu'on fait de bien mais ce n'est pas pour ça qu'on a envie d'en faire son métier. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'à mon avis, je croyais toujours que faire de son talent son métier, c'est bien. Justement, c'est comme ça on peut s'épanouir mais est-ce qu'en fait si la personne elle préfère de faire de son talent juste un hobby ou une activité et de choisir une autre voie professionnelle pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ne pas faire de son talent son métier ? Ça peut être toujours plus avantageux ? Des fois, ce n'est pas une envie et je pense qu'il y a des personnes qui sont dotées d'une très grande lucidité. C'est-à-dire moi, par exemple, qui ai fait ce que tu dis, c'est-à-dire j'ai fait de ma passion mon métier quand on en fait son métier c'est difficile de garder la passion très honnêtement surtout les métiers artistiques etc. ce sont des métiers qui sont très difficiles dans des ambiances parfois très difficiles et parfois on a besoin de prendre du recul et moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté de danser pendant un an, deux ans pour retrouver la passion tellement ils en étaient dégoûtés. Donc je pense que ce sont des gens d'une grande lucidité parce qu'ils gardent la passion en faisant ça. D'accord. Non mais honnêtement, il y en a, je pense, que ça leur plaît mais ça leur plaît peut-être pas des fois, c'est pas parce qu'on est très doués dans quelque chose que ça nous plaît déjà. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu dire « Ah mais ça, t'es super douée en ça, tu devrais faire ça » mais qu'ils n'en avaient pas du tout envie. Oui, c'est vrai. Et après, je pense qu'il y a des personnes qui séparent justement le côté passion-plaisir et le côté travail. Il y a des personnes qui veulent lier les deux, moi c'est ce que j'ai fait, mais il y a des personnes aussi qui... Et aujourd'hui, j'aurais gardé la danse en passion, je pense que j'aurais peut-être eu par un moment plus de passion à danser. Donc, ça se réfléchit, quoi. D'accord. Donc, vraiment, pour garder le plaisir et de garder ce pour toi, ton talent et de s'épanouir en tant que hobby, ton activité. Exactement, parce que l'épanouissement personnel, il ne passe pas que par la profession. Il passe aussi par justement le fait d'avoir un entourage dans lequel on s'épanouit, d'avoir des activités en dehors du travail dans lesquelles on peut s'épanouir. Et c'est tout ça qui aide à l'épanouissement. Il n'y a pas que le travail. Et aussi pour les personnes qui disent parfois non, je ne sais pas, je n'ai pas de talent, je ne sais pas ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. En ce cas, donc, il faut se donner aussi un peu de temps, regarder, vraiment observer qu'est-ce que tu fais bien. Est-ce que peut-être aussi les autres peuvent te dire, t'indiquer, ah tiens, dans ce truc-là, toi, tu es douée. Tu peux faire ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander à ses proches parce que quand on dit talent, les gens pensent souvent à des choses visibles et matérielles, des choses palpables. Par exemple, voir quelqu'un qui est bon en dessin, qui est bon en chant, qui est bon en danse, qui est bon, qui peint magnifiquement bien. Mais des fois, le talent d'une personne, ça peut être de savoir écouter l'autre, par exemple. Ça, c'est une qualité pour être psychologue. Moi, je parle de ce que je connais aussi. Mais voilà, ce n'est parfois pas des choses qui sont les plus palpables. Ça peut être juste simplement dans la personnalité de la personne qui va dire, tiens, toi, tu as quelque chose avec l'humain, par exemple, avec l'écoute, avec le rapport à l'autre. Donc oui, déjà réfléchir dans cette sphère-là, au-delà de la sphère. Souvent, on pense à la sphère artistique. Donc non, pas forcément. Mais si vraiment, on ne trouve pas, effectivement, demander à ses proches, nos proches, et les personnes aussi qui nous connaissent le mieux, donc leur demander, selon toi, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je vais être bien, dans quoi tu me verrais bien. Ça peut aider à trouver des idées, effectivement, quand on n'arrive pas à définir sa voie. Donc nos qualités personnelles, ça peut aussi être notre talent. Exactement. Donc je vous souhaite de vous dresser la liste aujourd'hui, au moins avant cette nouvelle année, de vos talents si vous cherchez un nouveau métier et comme ça, ça vous aidera de réussir dans vos nouveaux projets. Et une fois qu'on a concrétisé le projet, on sait ce qu'on veut, on passe par exemple les castings, les entretiens d'embauche, les concours, comment savoir aussi se mettre en valeur devant quelqu'un qui te recrute, comment se présenter, parce que parfois, on peut entendre les personnes qui un peu diminuent leur valeur devant quelqu'un qui le recrute. alors qu'ils ont beaucoup de talents effectivement. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'affirmation de soi. Donc nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les patients par des jeux de rôle. Donc l'affirmation de soi, on le fait vraiment par des jeux de rôle et on peut effectivement simuler un entretien d'embauche. Ça arrive même souvent parce qu'effectivement, les personnes qui manquent de confiance en elles et d'affirmation de soi, elles vont avoir des difficultés dans ce cadre-là, des difficultés à se mettre en avant, à se vendre, à montrer ses qualités. Les personnes qui vont aussi être très timides, très réservées, ça va être des situations qui vont être très compliquées pour eux et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça se travaille. Et là vraiment, c'est un psychologue, un thérapeute qui peut vous aider par le biais de jeux de rôle, de mise en situation, de trouver vos points forts, d'appuyer sur là où ça va être le plus valorisant pour vous, d'identifier les points forts, les qualités, comment ensuite les utiliser et appliquer ça par des jeux de rôle. C'est du travail d'affirmation de soi. Ça peut se faire seul ou ça peut se faire en groupe. Il y a des ateliers d'affirmation de soi aussi. Ça, ça peut être intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Il faut le travailler. Il n'y a pas quelque chose à dire qui va faire que demain, vous allez arriver à un autre temps d'embauche et vous dire « Waouh, je vais me vendre, ça va être super. » Non, si ce n'est pas dans votre personnalité, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter bien loin. Donc, ça se travaille. Donc, à s'entraîner. Avec toi, par exemple, ou quelqu'un qui ne peut pas consulter un psychologue, on peut s'entraîner avec des amis, avec des jeux de rôle. Quelqu'un qui ne peut pas consulter, ça peut être une bonne option. Alors, choisissez les bons amis. Il y en a, comme on disait tout à l'heure, qui vont avoir plus de talent pour écouter l'autre et identifier un peu vos points forts et qui, naturellement, vont être plus à même de faire ce travail avec vous. Mais effectivement, si c'est trop compliqué de consulter, ça peut être une option. Ça ne sera jamais le même résultat parce qu'avec un professionnel, parce qu'évidemment, un professionnel, il est habitué. Et puis, le fait de comprendre pourquoi on est comme ça et de régler la cause du symptôme, comme on disait tout à l'heure, ça participe aussi beaucoup au travail. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec vos amis. Mais au moins, vous pourrez travailler sur le symptôme et vous entraîner un petit peu. Comment d'ailleurs les gens peuvent te contacter sur ton site internet ? Alors, j'ai mon Instagram. Donc, je communique beaucoup sur Instagram parce que, justement, j'ai envie de rendre la psychologie moins opaque aux yeux de tous. Donc, sur mon Instagram, c'est psychologue-laura-nicole et donc, mon site internet, c'est www.psychologue-du-milieu laura-nicole.com Merci. Donc, je vous rappelle, nous sommes avec Laura Nicole et on parle de choix de carrière, comment mener ses projets et comment réussir et identifier vos talents. Et quand on a beaucoup des ambitions, des projets, des rêves, des idées, comment ne pas être vraiment perdu dans tout ça par où commencer et être, je ne sais pas, être bien organisé pour arriver aussi aux résultats parce que, sinon, on peut toujours rêver moins de ne pas passer à l'action. Alors, effectivement, puis il y a des personnalités qui sont de nature un peu plus éparpillées, c'est-à-dire qui ont beaucoup, beaucoup de projets mais qui, finalement, ne commencent jamais rien parce que, justement, il y a trop d'idées, c'est trop flou. Là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut définir vos projets. Définir vos projets, mettre sur papier, ça aide beaucoup. Moi, je vous conseille vraiment, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous écrivez quel est votre projet comme on disait tout à l'heure, ce qu'il faut faire pour l'accomplir, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire et rien que de mettre le projet sur papier, surtout si vous en avez plusieurs, ça va vous aider, entre guillemets, à choisir ou à les prioriser, c'est-à-dire à mettre dans l'ordre celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai envie de faire, ça, c'est peut-être un projet annexe qu'à faire plus tard ou qui me tient moins à cœur. Donc, ça permettra vraiment de hiérarchiser vos projets et les tâches qu'il faut faire pour accomplir vos projets. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour que ce soit plus clair dans votre esprit, rendre ça plus clair, plus concret et avec une trame à suivre. À ton avis, est-ce qu'il faut se donner les délais ou ça peut au contraire, je ne sais pas, stresser la personne parce que ça peut aussi dépendre de la personne, je pense ? Exactement. En fait, tu as tout dit, ça dépend vraiment de la personne. Je sais que moi, j'aime beaucoup les deadlines. Quand je me faisais des plannings de révision, quand je faisais la fac par correspondance, je me disais, tel jour, je dois avoir appris la page 5, 6, 7, tel jour, je dois avoir appris la page 8, 9, 10. Enfin, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très carré, donc ça, ça me correspondait bien. Moi, ça me motivait à garder justement le rythme et j'ai des collègues, si je leur faisais ça, c'était panique à bord et ça les rendait totalement inactives, en fait, totalement l'inverse. Donc, ça dépend vraiment de votre personnalité. Je pense que c'est important de réfléchir parfois aussi à qui on est et à comment on fonctionne. Ça vous permet d'avoir les réponses à ces questions-là naturellement. Si vous êtes quelqu'un de carré ou les dates, ça vous aide à vous organiser ou alors au contraire, si les dates, ça vous fait paniquer et que ça vous rend pas du tout productif, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, si vous ne le savez pas encore, il faut prendre le recul de réfléchir et de se dire bon, comment je fonctionne ? Vous pouvez réfléchir avec les expériences passées et vous dire alors, quand j'ai eu des dates, comment ça se passait ? Ah oui, quand même, ça me motivait ou ah non, ça me faisait paniquer. C'est important de vous connaître, de connaître votre fonctionnement parce qu'après, votre fonctionnement, mieux vous le connaissez, plus vous allez pouvoir l'exploiter. On peut peut-être aussi faire un bilan sur toute l'année et quelles sont les choses, les qualités qui m'ont aidé cette année de réussir et les autres choses que j'ai envie de corriger. Je ne sais pas, c'était des mieux vignes tout de suite. Oui, non, franchement, c'est une bonne idée. Oui, oui, ça peut être comme ça en fin d'année de se dire bon, qu'est-ce qui s'est passé de bien cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé de moins bien ? Pourquoi ? Et de faire une sorte de bilan. Et pour toi, penses-tu qu'il existe un bon moment pour les changements ou en fait, ça dépend de nous ? Est-ce qu'on est prêt de se lancer dans les nouveaux projets ou parfois, il faut attendre un petit peu ? Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Quand on a un projet et quand c'est un projet qui nécessite une prise de risque, il n'y a jamais de bon moment. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire. Ce ne sera jamais le bon moment, comme ce n'est jamais le bon moment d'avoir le frigo qui tombe en panne, comme ce n'est jamais le bon moment. Du coup, je pense que c'est quelque chose par rapport à vous. Je pense que l'essentiel, c'est de mettre tout en œuvre pour donner le plus de chances de fonctionner à votre projet. Et ça, ça passe par tout ce qu'on a dit. Établir vos objectifs, établir les tâches à faire pour accomplir vos objectifs, vous organiser, essayer de faire les choses au mieux, de définir qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon projet fonctionne, comment est-ce que je dois le faire, mettre en place les choses. Tout ça, c'est vous donner les clés pour que ça fonctionne. Et pour moi, à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous êtes prêts. C'est le bon moment. Parce que sinon, il n'y aura jamais vraiment de bon moment. Après, ça dépend quel est le projet. Il y a des projets, par exemple, je ne sais pas moi, qui sont plutôt saisonniers, qui vaut mieux commencer en début d'année qu'en fin d'année. Bien sûr, dans ces cas-là, ça dépend vraiment de votre projet. et suivre le calendrier le plus logique et celui qui fonctionnera le mieux. Mais sinon, je pense que plus on se pose des questions, moins on fait. Donc, prenez le risque. Comment une fois, même si vous vous plantez, au moins, vous aurez l'expérience et pour la prochaine fois, ça sera plus facile. C'est ça, faites les choses bien, mettez tout dans, vous avez tout dans les mains, définissez vos objectifs, faites tout ce qu'on a dit et lancez-vous, donnez-vous corps et âme et en fait, bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il faut y croire aussi. La puissance de la pensée, la puissance des mots, si on n'y croit pas soi-même, qui va y croire ? Et ça, c'est très important et c'est pour ça que parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant de travailler, de se lancer, par exemple, dans l'entreprenariat, il faut travailler l'affirmation de soi parce que quand on est dans l'entreprenariat, il va parfois falloir vendre son projet, vendre son idée et ça, c'est très compliqué quand on n'a pas l'affirmation de soi parce que c'est, si vous, vous ne croyez pas ou vous paraissez ne pas croire en votre projet, qui va y croire ? Si vous arrivez, et c'est pareil pour un entretien d'embauche au final, pas que pour l'entreprenariat, si vous arrivez à un entretien et que le patron, il a l'impression en vous regardant que vous-même, vous n'êtes pas sûr d'être capable de faire le boulot, comment lui, il va être, et que lui, il ne va pas penser que vous êtes capable, il ne va pas le faire à votre place. Donc ça, c'est encore une fois là où on voit la nécessité de faire un travail d'affirmation de soi quand on voit que vraiment on a un manque de ce côté-là et que c'est handicapant. Et notre émission Bonjour chérie sera de vos côtés pour vous soutenir et vous inspirer avec nos experts. Est-ce que Laura, comme c'est la période de Noël, tu peux aussi partager, je ne sais pas si tu conseilles à tes clients un petit rituel, comment faire un vœu pour que ça se réalise. Tu as déjà, disais tout à l'heure qu'il faut écrire ces projets. Est-ce que peut-être il y a d'autres choses qu'on peut faire pour vraiment s'inspirer pour cette nouvelle année et d'avoir le courage de lancer de nouveaux projets ? Alors je pense que chacun peut avoir son petit rituel. Je pense que l'idée de faire un bilan comme on a dit tout à l'heure, ça permet de remettre les choses à plat dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Pourquoi ? On est content de quoi ? De quoi on n'est pas content ? Etc. Ça permet de remettre les choses à plat. Ensuite, ce que moi je fais, j'ai toujours une liste de vœux. Une liste de vœux pour l'année à venir. Et en fait, à chaque nouvel an, je regarde la liste de l'année dernière et je coche ce qui a été fait et je remets sur la liste ce qui n'a pas été fait et que j'ai vraiment envie de faire. Et au bout d'un moment, quand vous voyez que ça fait trois ans que vous avez le même truc sur votre liste et que vous ne l'avez toujours pas fait, vous vous dites bon, ce serait peut-être temps quand même que je le fasse. Ou alors, vous posez la question est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Voilà. Ou après, des fois, vous avez vraiment envie mais vous ne pouvez pas. Par exemple, si vous voulez faire un énorme voyage, ça se prépare financièrement ça a un coût mais c'est des beaux projets aussi c'est des choses sympas à avoir sur sa liste malgré tout même si on sait qu'on ne peut pas les faire maintenant. Donc, il faut faire une inspection régulièrement est-ce que vraiment c'est mes envies ? Est-ce que c'est vraiment mes objectifs ? Ou peut-être en fait... Ça vous permet d'avoir une trace de tout ce qui vous est passé par la tête, des envies que vous avez eues et de voir qu'il y a des envies qui effectivement vont être plutôt passagères et des envies qui vont persévérer. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui vous donne l'élan quand vous voyez qu'effectivement c'est une envie qui est là on va dire donc ça fait 4 ans que je l'écris puis j'en ai toujours autant envie ça peut motiver. On peut se dire bon ouais vraiment là je suis sûre de moi. Merci beaucoup Laura de cette émission de tes conseils de tes recommandations j'espère que tu es vraiment inspirée ou moi je suis inspirée et motivée pour cette année de faire de nouveaux projets. Est-ce que tu as envie encore ajouter quelque chose ou souhaiter à nos auditeurs quelques choses pour cette nouvelle année ? Je voulais souhaiter à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année une belle année 2021 qui j'espère sera meilleure que cette année mais en tout cas peu importe ce qui se passe à l'extérieur pensez à vous pensez à vos projets et c'est pas parce que parfois tout va mal autour qu'il ne faut pas justement créer vous votre monde à vous. Et on peut te consulter encore une fois sur ton site psychologue-laurahnicole. C'est ça www.psychologue-laurahnicole.com ou sur Instagram donc psychologue-laurahnicole.com Merci merci à toi merci que vous étiez avec nous moi de mon côté de l'équipe de Bonjour Chérie je vous souhaite vraiment d'avoir un véritable succès cette année d'accomplir vos projets d'avoir l'amour réciproque et d'être heureux surtout et on reste toujours là avec vous tous les mercredis matins donc je vous dis à très bientôt et bonne Noël à tous merci à tous